« Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. » Bon vendredi matin. Bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien et qu'on se prépare à vivre une superbe journée aujourd'hui. Et pour bien la commencer, on va rejoindre notre ami. Toujours des bons conseils à nous donner, lui, le bon doc, le point. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien, que l'hiver se déroule bien. Bernard Pivot, vous le connaissez? Bernard Pivot, vous savez, c'est l'animateur de la dictée française. Bernard Pivot, il dit « Vieillir, c'est chiant. » C'est lui qui dit ça, c'est pas moi, là. Il dit « Lutter contre le vieillissement, c'est dans la mesure du possible. » Regardez bien ce qu'il dit, parce que moi, ça fait des années que je dis ça. « Ne renoncez à rien, ni au travail, ni au voyage, ni au spectacle, ni au livre, ni à la bonne bouffe, ni à l'amour, ni aux rêves. » Et moi, le doc, j'ajoute à ce qu'il vient de dire, j'ajoute à bien, OK? À ce qu'il vient de dire, « Ni à la bonne humeur, ni au bon vin rouge, ni au respect de la vie, et ni au petit bonheur quotidien. » Pivot continue en disant ceci, il mentionne que « Vieillir est la plus grande injustice. » Pourquoi? Parce que personne n'en est responsable. Mais il dit « C'est à la fois aussi vieillir, c'est la plus grande justice. » Pourquoi? « Car aucune femme et aucun homme n'y échappent. » La plus grande injustice, parce qu'on n'en est pas responsable, mais la plus grande justice, parce que personne n'y échappe. Et que voulez-vous? C'est la réalité. Et tout ça pour vous dire que ce que Pivot veut dire, c'est simple. Profitez donc de la vie, ne perdez pas de minutes. Et quand je dis aux gens, j'explique aux gens, mes chers amis, « La vie est courte et on meurt longtemps. » Et quand je dis aux gens, « Arrêtez donc de vous rendre malades. » Je le répète souvent parce que je le dis en tant que médecin, il y a plus de niaiseries qui rendent des gens malades que bien des choses. Pour ça que quand je vous disais, parler de ma mère et de la prière, c'est là où ma mère allait chercher sa ressource. Vieillir, ce n'est pas le nombre d'années vécues, mais c'est bien la façon de les vivre. On peut vieillir, il y a des gens qui meurent à 65 ans, puis ils vont nous dire, « Doc, ce que j'avais à vivre, j'ai vécu. » Il y en a qui sont rendus à 95 et disent, « Si j'avais à refaire ma vie. » Pourquoi? Parce qu'on a refusé de faire des choses. Alors, vive chaque instant. Et comme Pivot l'a dit, ne renoncez ni au travail, ni au voyage, ni au spectacle, ni à la bonne humeur. Et le doc ajoute, « Ne renoncez pas à la bonne humeur non plus, ni au respect de la vie quotidienne, et nous, ni à un bon verre de vin rouge ou un bon verre de vin blanc. » Alors, je vous le souhaite, profitez de chaque seconde, parce que la vie est courte et on meurt longtemps. Et je vous le souhaite de profiter et de, naturellement, de vivre pleinement la vie, parce que c'est le plus beau cadeau, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir. Pas des cadeaux comme on a reçus à Noël, non. Cadeau de la vie, d'en profiter. Je vous le souhaite. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'Amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte, en Jordanie, en compagnie de Sœur Angèle, l'Abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Massada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont-Nébeau, la Mère Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Information et réservation, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Encore cette semaine, je vous parle de cette belle exclusivité de la Victoire de l'Amour. Il s'agit du bracelet de la paix. Vous savez, avec tout ce qui se passe dans le monde, je pense qu'il est de plus en plus important de parler de paix, de parler d'amour. Et en portant ce bracelet, on dit au monde entier, à ceux qui nous entourent, que nous, on est né non pas pour la haine et pour la violence, mais on est né pour l'amour et pour la paix. Le bracelet, il est en cristal, vous le voyez à l'écran, et il est entouré de belles petites croix plaquées à argent et au bout, une belle breloque d'un crucifix plaquées à argent également. Et je vous rappelle que ce bracelet, il est déjà béni. C'est toujours avec un don de 25 $ si vous en voulez un. Et comme ça se donne extrêmement bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $ si vous en voulez deux. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors je vous rappelle le bracelet de la paix qui est en cristal. Et je vous rappelle aussi qu'il est autant pour les femmes que pour les hommes et il est extensible, donc il va faire à tout le monde. Moi, je vous remercie de tout cœur, de votre grande générosité en ce mois de février. Mais merci aussi de votre prière. Je vous rappelle que c'est extrêmement important. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par l'abbé Donald Thompson. Bon matin. Déjà le début du carême, mercredi, c'était le mercredi des cendres. Donc nous sommes dans ce vendredi, après les cendres, liturgiquement parlant. Et c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 9, deux petits versets, versets 14 et 15. Les disciples de Jean-Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant, « Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas alors que nous et les pharisiens nous jeûnons? » Jésus leur répondit, « Les invités de la noce pourraient-ils donc faire pénitence pendant le temps où l'époux est avec eux. Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » C'est court, hein? C'est tout simple, hein? Alors, vous voyez un peu le décor dans les disciples de Jean-Baptiste qui s'approchèrent de Jésus. « Pourquoi tes disciples, eux autres, ne jeûnent pas alors que nous autres, puis les pharisiens, ceux qui contrôlent les synagogues à l'époque, ont jeûne? » Puis vous avez entendu la réponse. « Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? » Envoyé à l'interrogation des Juifs, le Seigneur répond par une autre question. « Les invités de la noce pourraient-ils faire pénitence pendant le temps où l'époux est avec eux? » Alors, Jésus répond par une autre question. Cette réponse interrogative nous paraît d'abord assez énigmatique, assez mystérieuse. Mais finalement, cette réponse-là, cette forme de question de Jésus à la réponse à la question des disciples de Jean-Baptiste, jette une lumière essentielle sur le sens aussi du jeûne chrétien. « Nous n'entrons pas dans le jeûne pour perdre du poids. » Le jeûne chrétien, c'est pas ça du tout. Ou pour exténuer en nous la vie, parce que des fois, il y en a qui jeûnent, ça exténue la vie, on devient un peu fou avec ça. Mais on entre dans un jeûne, finalement, pour disposer notre cœur à trouver Dieu. Le sens du jeûne est à ce niveau-là. Et disons mieux, pour exaspérer notre faim de Dieu, pour intensifier notre désir de sa présence. C'est pour ça que durant le carême, il y a une très longue tradition, et surtout le vendredi. Le vendredi, cette tradition dans l'Église catholique du jeûne, et qui doit prendre différentes formes selon notre situation de vie. C'est un travail sur nous-mêmes, finalement, pour que flambe le feu dévorant de Dieu en nous, pour créer la convergence de tout notre être, une convergence dans la quête de l'autre intérieur. Voyez-vous? C'est le sens profond du jeûne chrétien. Et c'est pourquoi, lorsque l'autre est rejoint, est contemplé, est goûté, alors cesse à ce moment-là l'expérience, l'exercice qui n'est pas une fin en soi. Pas besoin de jeûner quand tu es en lien avec l'autre intérieur. Voyez-vous, la question de Jésus, les invités de la noce pourraient-ils donc faire pénitence pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais viendra un temps où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Et ce temps, aujourd'hui, c'est le temps de l'Église, d'ici le retour glorieux de Jésus, où Jésus le Christ fait des signes en esprit, mais nous n'avons pas l'expérience de la contemplation pure de lui encore. Alors c'est pourquoi l'autre, j'oserais dire, est rejoint, contemplé, comme je vous disais, goûté. Le jeûne mène à la contemplation, mais ne doit pas prendre, j'oserais dire, le pas sur elle, ni la remplacer. La contemplation, une vie contemplative. N'ayons crainte toutefois, notre vie n'étant pas ancrée à demeure dans la savoureuse contemplation, on n'a pas juste ça à faire dans la vie, notre cheminement reprendra volontiers les sentiers que creuse la fin, pour que brûle en nous le désir de Dieu. Voyez, alors ces sentiers passent, j'oserais dire, par le volontaire retranchement de ce qui nous tient des fois trop à cœur, et qui peut nous disperser, disperser nos forces vives. Voyez ce qu'on appelle se centrer, se centrer. Dans la vie chrétienne, c'est la vie comme disciple du Christ, c'est toujours l'exercice d'essayer de se centrer sur lui. Et à ce moment-là, les choix de nos vies sont des choix qui sont en cohérence avec ce centre. Alors, aussi bien le jeûne n'est-il pas simplement, ni principalement, une diminution de nourriture, mais c'est surtout une rupture avec ce qui, en nous, trompe la fin de Dieu. C'est ça, le vrai jeûne pour nous autres aujourd'hui. À ce titre, beaucoup plus que les sucreries, ne faut-il pas incriminer les frivolités dans la vie, les refus de silence et de prière, la tranquille possession de son temps et de ses biens, dont on ne veut faire aucun partage. Voyez-vous, c'est là-dessus qu'il faut travailler, pour se recentrer constamment. Alors, finalement, c'est un évangile qui, deux petits versets qui ont une très grande profondeur aujourd'hui, il y a un temps pour jeûner. Il y a un temps pour jeûner. Mais vous voyez le sens profond ici que j'ai essayé de vous dire. Alors, nous sommes en présence constante de l'Époux. Jésus, c'est le ressuscité aujourd'hui, qui vient vers nous en esprit, en vérité. C'est important de se centrer, de se laisser saisir par lui. Et à ce moment-là, vous allez voir, donc ça demande une certaine discipline de vie, constamment. Je pense qu'être disciple, il y a une certaine discipline de vie qui nous faut avoir pour tomber dans les frivolités. Que le Dieu de la vie vous bénisse et vous centre sur lui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la victoire de l'amour en compagnie de Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal. L'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon, et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Bélair, William Coalier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault, et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h, à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro-Vio. Coup du billet 25 $, taxes incluses, réservés rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci, et c'est tellement vrai, le seul voyage où on ne revient pas les mains vides est un voyage intérieur. C'est ce que je vous souhaite à un moment de faire, vous savez, être capable de rentrer à l'intérieur de soi et de ne pas avoir peur de la solitude, solitude qui est choisie, pas une solitude qui est imposée, c'est très différent, mais parfois prendre le temps par choix de dire, j'ai besoin d'être seul une heure ou deux pour faire ce beau voyage intérieur et c'est à l'intérieur de nous, dans le silence, que Dieu, on peut le rencontrer. Je vous souhaite une belle journée. Je vous attends demain. Bye. Tu sais, parce qu'on dit souvent, lorsqu'on vient proche de mourir, qu'on s'adresse à Dieu. Avez-vous eu le temps de faire ça? Absolument. Oui, oui. Puis, tu lui demandes... En dernier, en tout cas, quand tu chutes, tu te dis, « Ben non, la vie est si belle, tout va bien, puis tu sais, je suis grand-père, puis au bout de cette quarantaine de secondes-là, tu te dis, « Ben, on va tomber, puis on va s'écraser, puis rendu en haut, tu me diras pourquoi, puis si ça te tente. » Sous-titrage ST' 501